Hello, c'est Cathy. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu comment s'occuper de Powerpoint et la présentation et l'interface de ce logiciel. Vous avez donc la possibilité d'aller chercher Powerpoint sur le bnr ici, tous les programmes et dans Microsoft Office vous allez avoir Powerpoint ici. Voilà, il suffit de cliquer dessus pour lancer le programme ou sur votre Doc Office Powerpoint ou si vous êtes sur Windows 7, vous l'avez aussi sur la barre des tâches en bas. Donc il est ici, je vais cliquer ici. Voilà Powerpoint. Je vais afficher ma liste. Ça vous permettra de aller voir ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, nous sommes ici sur Powerpoint. Vous connaissez un petit peu le principe des intérêts de l'interface puisque vous connaissez Word. Vous avez ici le bouton Office. Avec nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, fermer, etc. Ça c'est la même chose que dans Word. Vous connaissez la barre de raccourci ici. Nous avions déjà préparé auparavant. Je vous montre comment préparer votre barre de raccourci dans Powerpoint si vous souhaitez. Je vais enlever tout ça. Et je vous montre comment remettre vos raccourcis sur la barre de raccourci du menu Office. Voilà. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève tout. J'enlève aperçu. Et OK. Voilà. Donc votre barre de raccourci normalement est affichée en dessus du ruban. On va donc s'occuper de cette barre de raccourci pour préparer votre logiciel pour apprendre. Je clique sur la petite flèche. Je clique sur Nouveau. J'ai une nouvelle feuille qui est arrivée ici. Ouvrir ici. La flèche enregistrer. C'est bien pratique. La petite flèche aperçue avant l'impression de tout comme dans Word. La flèche autre commande. Pour aller chercher la commande menu Office, le bouton fermer ici que j'ajoute à ma liste de droite. Et je dis OK. Je vais afficher ma barre de raccourci en dessous du ruban. Donc je clique sur la petite flèche et je dis afficher en dessous du ruban. Voilà. Ma barre de raccourci est prête. Donc ici le menu Office avec mes raccourcis que j'ai mis ici. Enregistrer. Terminer. Ouvrir. Nouveau. Aperçu. Avant impression. Vous avez donc le même système que dans Word. Le système des onglets que vous voyez ici. Création. Animation. Diaporama. Affichage. Le principe de base est la même chose que dans Word. Avec le principe des rubans. que vous voyez tout le nom. Et les groupes. Le groupe presse papier. Le groupe diapositive. Le groupe police. Le groupe paragraphe. Le groupe dessin. Le groupe modification. L'onglet insertion. Le groupe tableau. Le groupe illustration. Le groupe lien. Le groupe texte. Et le groupe multimédia. Même principe. Sur l'onglet création. Je dégage donc le ruban. Le groupe mise en page. Le groupe thème. Le groupe arrière plan. Etc. L'onglet animation. Le groupe aperçu. Le groupe animation. Le groupe accès à cette diapositive. L'onglet diaporama. Avec les groupes démarrage du diaporama. Le groupe configuration. Le groupe moniteur. L'onglet affichage. Et ces groupes. Tout comme dans Word. Vous avez des menus contextuels. Ici. Vous pouvez le voir. Ici. Avec la petite flèche dans le groupe police par exemple. Ce qui vous permet d'avoir d'autres choix. Que ce qui vous est proposé avec les boutons dans le groupe police. Je l'avais aussi dans le groupe paragraphe. Paragraphe. Tout comme dans Word. Qui vous propose d'autres choses. Que ce que vous avez. Sur les boutons. Du groupe paragraphe. Les principes de base. Sont donc exactement les mêmes. Que dans Word. Voilà donc. Pour la présentation. Un petit peu globale. De powerpoint. De son menu office. Des raccourcis. Et des onglets. Avec les rubans. Et les différents groupes. Voilà. Pour ce premier tutoriel. De présentation. Et de l'interface. De powerpoint. Je vous quitte. Et je vous dis. A la prochaine. Pour un prochain. Je ne sais pas quoi. Je vous dis. Sous-titrage ST' 501